22 novembre 2008, expérience 79, grand 1, vacuité et troisième oeil. Le grand 1 est le flot infini de conscience. Après avoir fait le point sur la lumière et ce qu'elle essaie de me faire faire en fait, j'en viens à cette conclusion. Elle veut me faire expérimenter que nous sommes tous 1 de manière complète en passant par l'énergie et la conscience. Mais surtout, elle veut me le faire expérimenter sous notre aspect multidimensionnel, afin d'unifier tous nos aspects. Cela est possible grâce au troisième oeil et à l'ouverture du chakra coronal. Le troisième oeil me fait percevoir le flot d'énergie qui est nous de manière constante. Et le chakra coronal me fait percevoir par l'intermédiaire du troisième oeil les consciences multiples de ce flot dont nous sommes issus. En me permettant même de déplacer ma propre conscience sur autre chose de manière partielle. C'est un peu comme être à deux endroits à la fois. Je suis moi et en même temps je suis le corps subtil de quelqu'un d'autre ou d'autre chose dans un autre espace-temps. Avec assez de concentration, le corps physique se substitue en partie également. Mais pour le faire dans l'action, ce n'est pas évident. Je suis moi et j'ai la tête de quelqu'un d'autre avec sa migraine, etc. C'est une expérience concrète et je ne la vis que partiellement. Mais la lumière essaie de m'enraciner toujours plus pour que cette expérience puisse être intégrée de manière plus grande. Et je n'en suis qu'au début. D'après ce que j'ai compris, il doit être possible d'intégrer tous les plans en même temps à partir du même point, puisqu'il n'existe que ce point ici et maintenant dont nous sommes tous le centre. Quand j'étais face à l'elfe dans la forêt, entourée du brouillard éthérique, voici ce qui est venu, et ce que j'en ai compris. Pourquoi l'elfe est immatériel et pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir complètement ? Parce que tu crois qu'il n'est pas ici et maintenant avec toi, mais en fait il est bien là. Vous vibrez sur des fréquences différentes, donc tu le perçois immatériel. Mais tout ça est dans ta tête. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans la réalité, tout est immatériel. En théorie, tu devrais passer à travers les murs et les autres personnes. C'est une simple convention de ta conscience qui provoque une collision. C'est cette même convention qui a dit que tu ne dois percevoir que ce qui est à un certain niveau de fréquence. Mais comme tu le vois, il est possible d'étendre sa conscience au-delà de ça. Le troisième œil le permet, entre autres. J'ai lu quelque part qu'il y a tellement d'espace entre les molécules qu'en théorie, on devrait passer au travers de tout. C'est l'idée. En fait, tu pourrais, à un certain niveau de conscience, décider que tu collisionnes également avec l'elfe. Tu pourrais également décider d'augmenter les vibrations de ton corps pour rejoindre l'elfe là où il se trouve. Et à ce moment, c'est le plan matériel qui serait immatériel pour toi. Ou bien encore, tu pourrais décider de passer au travers de certains objets et pas d'autres, puisque c'est toi qui fixes les règles de ton jeu. Donc tu pourrais être à la fois dans ce plan et celui de l'elfe. Bien sûr, cela nécessite un certain degré de conscience, mais tu l'as déjà fait. Peut-être pas dans cette vie, mais c'est quelque chose que tu as fait. À ce moment m'est venue une mémoire bizarre, une mémoire du toucher. Je me suis rappelé sentir mon corps augmenter ou diminuer ses vibrations, et je me suis rappelé qu'il était possible de faire ça à un autre objet, puisque nous sommes un, et que mon corps ou la chaise sur laquelle je suis assis, c'est pareil, le même flot d'énergie et de conscience. À ce moment, j'ai préféré tout arrêter et laisser passer, parce que j'ai senti que mon ancrage était insuffisant pour sortir indemne psychologiquement si j'avais entièrement revécu cette mémoire. Alors qu'un soir où je rentrais bourrée d'un apéro au boulot, je me suis amusée à toucher la lune, facile avec le toucher éthérique. Ensuite, j'ai essayé des transferts de conscience infructueux. Je me retrouvais dans un grand vide blanc avec la lune en moi, mais tout censuré, comme pour Amma la première fois, que du vide. J'ai essayé de discuter avec, mais la conversation n'était pas claire, et j'ai principalement échangé des banalités. J'ai compris que je n'étais pas prêt à ce genre d'expérience. Je me suis quand même posé la question suivante. La lune est extrêmement éloignée, alors pourquoi est-ce que je peux aussi facilement transférer ma conscience en elle, ou bien la toucher ? Parce que la distance et le monde extérieur ne sont qu'une projection. Donc quel que soit l'objet, quel que soit son éloignement, et cela vaut pour tout être quel qu'il soit, qu'il soit vivant ou mort ou autre. Si tu veux le toucher ou lui parler, tu peux le faire directement dans ton cœur. En réalité, tout est là et nous sommes tous un à cet endroit. Tu peux devenir en partie la lune, ou bien la toucher, parce qu'en réalité la lune est dans ton cœur, et tout le reste de la création aussi. Si l'ego est un prisme déformant, alors la source de la projection qu'il déforme est ton esprit divin au centre de ton propre être. La vacuité. Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce mot, mais voilà mon expérience qui s'en rapproche le plus. La lumière est présente dans ma tête, souvent de manière faible, mais elle augmente sa présence sur demande des fois, jusqu'à être entièrement en moi. Dans ces moments, si je m'assieds simplement, alors mon corps disparaît petit à petit, et il ne reste pratiquement que la lumière. Si je suis centré, l'extase s'installe, une jouissance qui dépasse tout ce qu'on peut expérimenter dans le matériel. Plus je suis centré, et plus la lumière est présente, plus cette jouissance est grande. Il manque encore la joie dans la dimension de cette jouissance. La joie n'est pas aussi forte, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore divine à mes yeux. Mais la lumière inclut la paix et la jouissance. Une seule fois, alors que j'avais passé au moins trois heures dans l'action a allumé la goutte blanche à partir de la goutte rouge, le feu du nombril qui provoque la lumière et l'extase dans la tête. Le soir même, en me couchant, je me suis sentie accélérée. La lumière a jailli de mon cœur, et pour la première fois, j'ai failli entièrement fusionner avec elle. Il n'existait plus rien. Mais je n'ai pas réussi à me lâcher totalement dans l'expérience, parce que j'ai été trop surpris. Donc ces histoires de clair-lumière pour expérimenter la vacuité m'interpellent pas mal chez les bouddhistes. J'ignore si cette fusion correspond à l'expérience de la clair-lumière, mais dans ce cas, l'expérience de la vacuité serait simplement de faire un avec la source d'amour universelle, si j'ai bien compris. La lumière essaye de m'amener également à cette expérience, puisqu'elle est de plus en plus forte à chaque fois. La dernière extase était trop forte, et j'ai été groguie tout l'après-midi avec une espèce de vide dans la tête et un contre-coup de bien-être abrutissant que j'ai eu du mal à laisser passer. C'est grâce à un transfert de conscience sur Hama en train de vivre sa propre extase que l'expérience s'est déclenchée d'ailleurs. On dirait bien que d'être relié à un maître provoque bien une action mimétique de notre corps énergétique avec ses propres capacités. Mon ancrage est encore trop faible pour ces extases et cette expérience. Et le druide dans tout ça ? C'est Gaïa qui va te donner l'enracinement nécessaire pour vivre pleinement les deux expériences, devenir le grand 1 en conscience dans ses aspects manifestés et non manifestés. Le mieux que tu puisses faire est donc de te mettre à son service. Eh bien ma foi, nous verrons. Tout cela semble bien être provoqué à la base par l'ouverture du troisième œil et la vision de la lumière. Voilà donc la méthode que fournit le type que j'ai trouvé sur Internet et le recoupement que j'ai fait avec ma propre méditation du départ. Le point commun est le suivant. Je méditais et fixais mon point jusqu'à ce que les larmes coulent toutes seules. Et quand j'étais en train d'accélérer, au moins une heure de méditation, je révulsais très légèrement les yeux en louchant vers le centre des sourcils. Ce n'était pas réfléchi. En fait, ça provoquait un léger plaisir et l'apparition d'une légère lumière blanche. Alors je le faisais simplement par plaisir. Et le gars dit que c'est ça qui provoque l'ouverture du troisième œil. Mais au passage, c'est fait sans tension oculaire et dans un état de méditation profond et avancé. Et à force de méditation, un jour la lumière est devenue un soleil et ça a été le début de mon expérience. Une fois présente, la lumière n'a de cesse de nous faire avancer et si on l'écoute, eh bien il suffit de se laisser guider. La voix du troisième œil qui passe par le druide pour moi mais est plutôt une voix occulte apparemment. Est-elle valable ? Eh bien, je le saurais bien un jour, non ? En tout cas, ça rend le monde bien plus excitant. P.S. En méditant ce matin, j'ai eu un point extrêmement douloureux et jouissif en même temps au niveau du cou. On dirait que ça ressemble à ce que décrit Kadak, mais ce n'était pas dans le canal central. Plutôt dans le chakra lui-même, je dirais. J'ai laissé faire parce que Kadak m'en avait parlé, sinon j'aurais immédiatement arrêté la méditation. Étonnant, je le sens encore légèrement brûlant et ça semble avoir augmenté le débit du chakra du cou. Sous-titrage Société Radio-Canada